Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Monado, la suite des tutos consacrés à l'utilisation des personnages. Et donc cette fois c'est pour Melia, le petit ange. Alors c'est un gros morceau Melia, je vous le dis tout de suite. C'est très certainement le personnage le plus complexe du jeu, elle a tellement de rôles différents, elle a tellement d'arts différents. C'est un personnage qui est vraiment génial. Donc on va voir ce qu'elle a à nous vendre. Alors Melia c'est un personnage qui est très puissant, mais le paradoxe c'est qu'elle a les stats les plus faibles du jeu. C'est elle qui a les PV les plus bas, c'est elle qui a la force la plus basse, c'est elle qui a l'agilité la plus basse. Voilà, donc de ce côté là c'est vrai que c'est un personnage très fragile. Et donc si jamais elle a le malheur de récupérer l'hostilité, vous avez intérêt à avoir un bon tank à ses côtés pour récupérer l'hostilité, sinon elle ne va pas tenir longtemps la pauvre. Même si, même de ce côté là, elle peut se défendre correctement. On verra ça tout à l'heure. Donc elle est nulle partout sauf en éther, où là par contre c'est elle qui a la plus haute stat d'éther et de loin. Donc évidemment Melia c'est la mage du jeu. Et donc voilà, c'est cool. Donc je rappelle que la précision des attaques d'éther ne dépend pas de l'agilité, contrairement aux attaques physiques, mais ça dépend uniquement de la stat d'éther. Bon là vous voyez que j'ai maximisé à la fois l'éther et l'agilité, parce que je vais vous montrer un set un petit peu plus orienté physique et un autre 100% éther. Voilà. Donc on va voir les arts qu'il y a. Voilà, ça c'est le set orienté physique que je vais vous présenter en premier. Alors tout d'abord, quels sont les arts de Melia ? Tout simplement, elle possède ce qu'on appelle des arts et esprits. C'est un peu l'équivalent des éléments. C'est à dire que chaque esprit possède un élément particulier, donc le vent, la foudre, le feu, la glace, l'eau, la terre. Et donc elle peut invoquer chaque esprit et ça va lui accorder, enfin ça va accorder à toute l'équipe un bonus. Bon ça, je pense que c'est évident pour tout le monde parce que c'est ce que nous disent les tutos du jeu lorsqu'on obtient Melia. Mais bon, je préfère le redire quand même. On sait jamais, mieux vaut répéter ce qui a déjà été dit que faire abstraction et puis que les joueurs ne comprennent pas. Donc chaque élément accorde un bonus particulier. Donc là par exemple, l'esprit de la foudre, ça va augmenter l'éther de l'équipe de 20%. Alors en réalité, c'est pas vraiment de l'équipe, c'est un cercle d'un certain rayon autour de Melia. Et donc si l'équipe, si les autres personnages de l'équipe sont trop loin, ils ne récupèrent pas le bonus. Donc il faut être quand même assez près des autres personnages. Et on a quand même cette aura qui est le déploiement qui permet de doubler la portée de ces effets là. Donc ça c'est juste lorsque Melia invoque les esprits, donc ils se positionnent au-dessus d'elle. Et donc ça apporte des bonus aux différents personnages. Mais elle a un deuxième effet grâce à ses éléments, qui est son art spécial, qui est la rafale élémentaire. Qui permet de libérer un élément qui est accumulé par Melia. Et elle le relâche sur un ennemi pour infliger des dégâts. Donc là par exemple, l'esprit de la foudre, c'est le truc de base. Ça augmente l'éther, et quand vous le relâchez, ça inflige des dégâts tout simplement. Voilà, dégâts éther, environ 5000. Et donc ça c'est juste un art offensif. Mais vous avez par exemple les autres esprits qui ont des effets particuliers. Par exemple l'esprit du feu, qui en plus d'infliger des dégâts, inflige la fournaise pendant 20 secondes. Donc Melia va introduire en plus des éléments, ce qu'on peut appeler les dots. Donc Damage Over The Time, c'est-à-dire les dégâts dus aux altérations d'état. Donc fournaise, frissons, poison, entre autres. Et il se trouve que ce sont les dégâts qui, s'ils sont optimisés, sont les plus puissants du jeu. C'est vraiment monstrueux, mais ça on verra ça dans la seconde partie de la vidéo. Là pour le moment on est plutôt orienté physique, donc on va voir les attaques physiques. Donc Melia en a deux, qui sont la lance céleste et le genou étoilé. Alors lance céleste c'est un art rouge qui simplement ralentit l'ennemi pendant 7 secondes. Bon quoique là je pense que si je l'augmente encore ce sera plus puissant, mais là je n'ai pas assez de PA pour l'augmenter à fond. Donc voilà, simplement ça ralentit, donc ça le ralentit dans ses déplacements et aussi dans son débit d'auto-attaque. Et le genou étoilé, c'est l'art qui fait toute la différence. Donc couleur verte, c'est l'art qui symbolise la chute. Et donc c'est un combo en fait avec la lance céleste. Si vous utilisez le genou étoilé après avoir utilisé la lance céleste, ça déclenche la chute directe de l'ennemi. Donc simplement ça veut dire que Melia peut faire chuter un ennemi à elle toute seule. Yengsa c'est très puissant. Et donc le fait que ce soit un combo, ça veut dire que comme pour Dunban par exemple avec Salamuragan et une attaque successive, ou alors pour Shulk qui attaque sur le côté, le fait d'utiliser ce combo lance céleste puis genou étoilé, ça va faire monter la jauge de formation, donc c'est utile. Et donc on peut en abuser pour faire chuter un ennemi, c'est-à-dire le Topel Lock, c'est ce qu'on verra dans quelques minutes. Ensuite, à part les éléments... Oui, je vais revenir sur cette rafale élémentaire. Alors son effet, c'est pas seulement de... comment dire... de libérer un élément pour attaquer, puisqu'elle fonctionne avec un système de jauge. Donc imaginons qu'elle peut aller de 0 à 100%, c'est pour ça que vous voyez... Non, vous voyez pas d'ailleurs, c'est pas marqué dans ces arts-là, je confonds avec l'échauffement de Charles-là. Mais en clair, chaque fois qu'un élément est libéré grâce à cette rafale élémentaire, ça va augmenter la jauge de 10%. Sachant que, petit bonus, ma source c'est Xenoblade Wikia, donc je sais pas si... Enfin, j'ai pas vérifié ailleurs, mais il est dit que si vous libérez deux éléments en moins de 5 secondes, vous avez un bonus de 5% pour la jauge. C'est-à-dire que ça vous fait 10 plus 10 plus 5, ça fait 25% en tout en 5 secondes, voilà. Et donc, que se passe-t-il si la jauge se remplit à 100% ? Contrairement à Charles-là, c'est pas un malus, c'est un bonus, puisque vous activez l'éclat élémentaire qui est une aura, donc avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire les bonus, par exemple avec les gemmes aura de soins qui vous redonnent des PV lorsqu'une aura est activée, ou alors, par exemple avec les auras de Dunban qui augmentent l'efficacité des auras, des trucs comme ça, bref, c'est une aura. Et donc, qu'est-ce que ça fait, cet éclat élémentaire ? Mais simplement, ça fait que lorsque vous libérez un élément, vous infligez deux fois plus de dégâts, tout simplement. Donc c'est puissant. Et donc, ça dure combien de temps ? Alors, c'est pas en fonction du temps, enfin, si ça peut être en fonction du temps, en fait, si vous laissez l'aura activée très longtemps, elle va se désactiver, mais la jauge va rester à 90%. C'est-à-dire qu'il vous suffit de relâcher un élément pour la remettre à 100% et recommencer les dégâts. Par contre, si vous relâchez beaucoup d'éléments pendant que vous êtes avec l'aura activée, eh bien, au bout d'un moment, ça va la remettre à zéro, et donc il va falloir remonter la jauge à 100% en relâchant plein d'éléments. Et donc, ce moment qui fait que lorsque vous relâchez un élément, ça va la remettre à zéro, en fait, ça dépend de la tension de Melia, c'est-à-dire là où on voit ses PV et tout ça, avec son visage, ça dépend si elle boude ou alors s'il y a des flammes, eh bien, s'il y a des flammes, vous avez 90% de chance que la jauge reste à 100% lorsque vous relâchez un élément. Ça veut dire que vous n'avez que 10% de chance que ça la remette à zéro lorsque sa tension est max. Au contraire, lorsque sa tension est minimale, et que vous avez un vieux nuage violet autour de Melia, vous avez 100% de chance que la jauge se vide directement lorsque vous relâchez un élément. Donc, il faut vraiment entretenir la jauge de Melia. Ensuite, pour recharger ses éléments plus facilement, vous avez la copie d'invocation, qui est un art qui est très important pour Melia, puisque son effet est tout bête, mais c'est très efficace. Simplement, ça va copier le dernier élément que vous avez activé. Par exemple, si j'active l'esprit du vent, il va mettre 21 secondes pour se recharger, mais hop, direct, j'active la copie d'invocation, ce qui va me donner un deuxième élément du vent, direct. Que c'est simple et efficace, tout simplement. Alors, je reviens sur la rafale élémentaire. En plus de son effet particulier, qui est de doubler les dégâts liés à la rafale élémentaire, vous avez des arts violets qui s'activent uniquement lorsque l'aura est activée. Par exemple, l'ultime éclat, qui permet de diminuer les défenses de l'adversaire. Donc, défense physique, moins 10%, défense éther, moins 25%. Bon, évidemment, on voit que Melia est clairement orientée éther, donc c'est normal que la défense éther diminue un peu plus. Et donc, simplement, dès que l'aura est active, vous activez l'ultime éclat pour que vos coéquipiers et vous-même infligez plus de dégâts à l'ennemi. Sachant que si vous lancez un enchaînement, ça va, vous pourrez la réactiver à condition que vous ayez toujours l'aura d'activer. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous avez un autre art qui s'active avec l'éclat élémentaire, qui est l'entrave spirituelle, qui est l'attaque la plus puissante de Melia. Je crois que, lorsqu'elle est augmentée au max, ça peut aller... Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que ça peut infliger jusqu'à 10 000 points de dégâts. À vérifier, mais il me semble bien que c'est ça. Ça me paraît élevé, mais pourtant, de ma mémoire, c'est ça. Donc, son effet, c'est que non seulement ça inflige énormément de dégâts, mais ça inflige brise aura. C'est-à-dire que si l'adversaire a une aura de riposte, par exemple, ou alors les Télessia qui ont une aura... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, l'aura Télessia qui leur permet d'esquiver toutes les attaques, eh bien, ça la brise. Et en plus, ça inflige silence, qui empêche l'ennemi d'activer ses arts. Et donc, ça permet de briser une vision et d'empêcher de la recharger pendant 20 secondes. Donc, c'est vraiment très très fort. Ensuite, tout à l'heure, je parlais de... Si Melia allait récupérer l'aggro, puisqu'elle a quand même des arts qui infligent beaucoup de dégâts. Et donc, que se passe-t-il si elle récupère l'aggro ? Eh bien, elle possède ceci, la réflexion. C'est un art qui est très puissant, puisque ça permet de renvoyer toutes les attaques, enfin, sauf les arts non spéciaux. Attention, parce que moi, je me suis déjà fait avoir comme ça. J'allais me prendre une vision à genre 8000 points de dégâts. Je me suis dit, chouette, je vais la réfléchir. Pas de balle, c'était un art spécial, donc de couleur blanche. Et je me suis fait démonter en 8 et je n'ai pas compris sur le moment. Attention, ça ne renvoie pas les arts spéciaux. Simplement, pendant 5 secondes, il y a une barrière qui se forme autour de Melia et elle renvoie toutes les attaques. Sauf les arts spéciaux. Et donc, c'est cool. Et ça renvoie aussi les altérations d'état causées par les attaques. Et il y a moyen d'abuser de ça. Je pense à Dédala l'ancien, le monstre unique Mekon, niveau 105. À un moment, il est possible qu'il vous envoie une attaque qui diminue vos PV. Et si vous la renvoyez sur lui, au lieu de lui mettre cette altération d'état et de lui faire perdre un point de vie, vous allez lui faire perdre 60% de sa vie d'un seul coup. Donc c'est énorme, mais bon, c'est quand même assez difficile à utiliser. Ensuite, donc ça c'est fait. Alors je vais aussi vous présenter les arts que je ne vais pas utiliser durant la vidéo parce qu'ils sont quand même très importants. Vous avez l'esprit des flammes. Alors ça, c'est un art qu'elle a dès le début, mais au final, il ne sert pas à grand chose. Pardon. C'est peut-être le seul esprit qui ne sert pas à grand chose. En gros, ça augmente la force des adversaires. Donc plutôt à utiliser avec des personnages physiques, donc René Dunban par exemple, mais il y a mieux. Donc voilà. En plus, Fournaise, ce n'est pas l'altération d'état qui inflige le plus de dégâts. Donc au final, ce n'est pas terrible. L'esprit de la glace, par contre, il est plutôt intéressant. C'est un des arts qu'on a le plus tard dans le jeu, genre entre 40 et 50 niveaux. C'est un art qui inflige pas mal de dégâts comme ça et qui inflige aussi beaucoup de dégâts sur le temps. L'avantage, c'est que ça touche le cercle autour... Attendez. Portée, il y a un trait. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Enfin, si voilà, rafale autour de l'utilisateur. Et donc, en fait, ça va infliger des dégâts de frissons à tous les ennemis autour de Melia. Donc c'est très fort. Et si on le monte à fond, ça peut infliger beaucoup de dégâts. La Grande Torpeur, un art de sommeil. Donc comme pour Charla, ça inflige sommeil à l'ennemi, tout simplement. Ce sera plus précis, je vous le rappelle, si vous augmentez l'éther de Melia. Et donc, sommeil, ça permet par exemple de briser une vision. Tout simplement. Sachant que Melia possède aussi une compétence qui inflige plus de dégâts aux ennemis endormis. Mais je crois que c'est dans un de ses arbres de compétences secrets. Alors, oui, je précise, excusez-moi, parce que là, je vois qu'on en est déjà à 15 minutes et on n'a pas encore commencé de combat. mais Melia est un personnage qui est très complexe à utiliser donc vraiment, je vais essayer de vous montrer toutes ses subtilités et même si ça ne bouge pas beaucoup, c'est vraiment la partie la plus importante. Donc je suis désolé si vous ne trouvez pas ça intéressant mais c'est comme ça. Voilà, ensuite, maille de l'ombre. Alors ça, c'est un art qui n'est pas très utilisé. Pas forcément inutile mais pas très utilisé, on va dire. Ça permet d'immobiliser des ennemis. Donc ça permet par exemple de prendre la poudre d'excampette, vous paralisez les ennemis, vous activez la réflexion au cas où si jamais ils vous touchent et donc ça permet de vous sauver puisque eux ne peuvent pas bouger et donc vous dites à votre tank d'aller les cogner pour récupérer l'hostilité par exemple. Ensuite, l'esprit du vent, ça permet d'augmenter l'agilité donc précision des attaques physiques et esquive donc évidemment favorable aux personnages orientés physiques donc Rain et Dunban pour ce coup. L'esprit de la terre, c'est un esprit qu'on verra tout à l'heure qui est très puissant. Ça permet d'augmenter la défense physique des personnages et ça permet d'infliger l'altération d'état poison. On y reviendra. L'esprit de l'eau, c'est un esprit qui comme ça peut paraître un petit peu moisi mais en fait il est assez utile alors je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo mais il y a un combo avec le don de vie. L'esprit de l'eau, ça permet de restituer des PV graduellement à tous les personnages. Bon, le problème c'est que là vous voyez ça régénère 70 PV toutes les secondes. Donc autant vous dire que c'est un peu moisi. le truc c'est que si vous le libérez vous allez infliger un petit peu de dégâts à l'adversaire mais vous allez les récupérer. Là par exemple 400. Donc cet esprit de l'eau c'est à ça que ça sert. En réalité ça va vous permettre de vous redonner des PV à vous pour utiliser le don de vie qui permet de sacrifier les PV de Melia pour soigner les autres personnages et donc avec ce combo ça vous permet de vous redonner de la vie en en piquant à l'adversaire puis de ah mais décidément puis de les sacrifier pour soigner un de vos personnages. Donc voilà bon là c'est un combo mais ça ne ça n'augmente pas la jauge de formation parce que ça n'inflige pas de dégâts. Mais voilà et l'esprit de l'eau est un art qui se recharge relativement rapidement vous voyez par exemple par rapport à l'esprit de la terre 63 secondes lui il se recharge en 13 secondes et il n'est pas encore à fond l'esprit du vent en 20 secondes l'esprit de la glace en 35 secondes l'esprit des flammes en 28 secondes l'esprit de la foudre en 12 secondes mais l'esprit de la foudre est monté à fond. Je crois que l'esprit de l'eau lorsqu'il est à fond ça doit être moins de 10 secondes donc c'est vraiment très fort et donc ça va vous permettre de le libérer rapidement et donc de monter la jauge spéciale rapidement. L'art de l'eau c'est vrai que si on sait s'en servir ça peut être puissant. Le déploiement tout simplement c'est une aura qui augmente la portée des arts ça peut être utile simplement pour activer les effets des auras mais ça peut aussi servir pour profiter de son effet tout simplement je ne vais pas vous faire un dessin ça double la portée des arts ça permet par exemple d'éloigner Melia du combat donc pour ne pas prendre de dégâts ou alors si vous affrontez des adversaires de grande taille si par exemple vous vous mettez derrière un ennemi et donc que les autres sont devant et que vous êtes trop loin pour les faire profiter des effets des éléments vous l'activez donc ça vous permet de les faire profiter de leurs effets en étant cachés voilà je pense qu'on a fait le tour donc on va faire une petite démo je pense que on va je vais couper la vidéo en deux voilà pour limiter le temps de la vidéo donc là dans cette première partie on va voir la Melia orientée physique donc on va voir ce que ça veut dire et donc dans la seconde partie de la vidéo on verra un set plutôt orienté éther alors là vous voyez que je suis niveau 74 75 voilà donc j'ai choisi un ennemi unique approprié donc par exemple Altrich le rural niveau 76 j'aurais préféré un ennemi jaune mais les ennemis qui sont un peu plus loin dans le jeu ça spoil un peu les environnements et puis il y en a d'autres où ils sont trop difficiles pour moi après c'est des ennemis rouges ou alors ils sont en groupe et donc c'est plus difficile là je sais que c'est un ennemi qui est assez facile et donc vous allez voir la puissance de Melia alors je ne l'ai pas dit mais évidemment Melia je me reprends évidemment Melia possède beaucoup d'éléments mais attention à ne pas tomber dans le piège de je mets tous les éléments pour Melia et donc les autres arts je m'en fous et puis je les mets tous comme ça ça peut servir non il ne faut pas penser à ça il faut vraiment choisir un rôle pour Melia et donc il faut choisir les personnages qui veulent l'accompagner ou si on prend le problème dans l'autre sens vous avez un personnage que vous voulez utiliser par exemple Rain ou Dunban donc le duo complètement pété et vous voulez un personnage de soutien pour les aider donc évidemment qui dit personnage de soutien dit Melia Melia vraiment ces éléments c'est vraiment il faut vraiment penser soutien il ne faut pas penser dégâts sauf enfin dans ce cas particulier et donc si vous voulez utiliser Rain et Dunban et que vous voulez avoir Melia comme personnage de soutien il faut réfléchir à quels éléments vous avez besoin pour les aider là en l'occurrence j'ai pris l'élément du vent pour l'agilité on aurait aussi pu prendre l'élément de la terre pour augmenter leur défense mais bon là on n'en a pas besoin parce qu'il n'a qu'un seul niveau de plus que moi donc il ne sera pas très dangereux et voilà il faut vraiment réfléchir à quoi va servir Melia pour les aider ça ne sert à rien de mettre tous les éléments du jeu et ne pas profiter de ces autres arts qui sont tout aussi voire plus important enfin plus puissants du moins voilà ensuite autre chose que je voulais vous dire je ne sais plus oui bien sûr je ne l'ai peut-être pas dit explicitement mais Melia peut engranger jusqu'à 3 éléments au dessus d'elle et donc ils sont cumulables c'est à dire que si je mets 3 éléments du vent ça va augmenter notre agilité de 3 fois 10% c'est à dire de 30% et on peut aussi faire des combinaisons évidemment genre si je mets l'esprit de la foudre l'esprit du vent et l'esprit de la terre ça va augmenter mon éther de 10 ou 20% je ne sais plus 20% je crois mon agilité de 10% et ma défense de je ne sais plus 20% peut-être non 10% je pense voilà c'est cumulatif et par contre je ne peux pas choisir l'ordre dans lequel je vais les libérer avec la rafale élémentaire ça se fait dans l'ordre inverse c'est à dire que si je les active dans foudre vent terre je vais les libérer dans le sens terre vent foudre on ne peut pas faire autrement c'est assez important notamment dans les enchaînements voilà bon je pense qu'on va commencer on a assez perdu de temps comme ça même si en réalité je plaisante c'est pas du temps perdu donc on va affronter notre ami Altrich le rural alors le problème avec Média vous allez le voir c'est que le temps qu'elle invoque ses éléments et bien elle est immobile et donc souvent nos coéquipiers vont partir hors de la zone de champ de Média lorsqu'elle va les activer et donc ils ne profiteront pas de ces effets donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déclencher le combat avec un lien d'engagement le lien d'engagement c'est très important c'est à dire déclencher le combat en activant la fonction attaquer ici avec les épées de couleur rouge parce que si vous attendez que l'ennemi nous repère et bien vous n'aurez pas de lien d'engagement et donc vous n'aurez pas de bonus lié à toutes les compétences qui s'activent à l'engagement qui sont très importantes et aussi lorsque vous utilisez un lien d'engagement si vous le faites bien vous avez un bonus de tension et je vous rappelle que la tension est utile pour la rafale élémentaire de Média vraiment le système de combat de Monado c'est pas de la merde c'est vraiment il y a beaucoup de subtilité et mis bout à bout on obtient quelque chose d'assez complexe mais pas difficile j'ai pas dit difficile je considère que ce que je vous ai raconté là c'est pas difficile vraiment c'est quelque chose qu'il faut apprendre et avec l'expérience ça passe tout seul c'est vraiment un amoncellement de petites choses comme ça et ça fait qu'au final le système de combat est très complet et c'est vraiment un plaisir de jouer après à Monado c'est pour ça que je voulais vraiment c'est un peu le but de ces vidéos en plus de vous aider à jouer avec les personnages c'est vraiment vous faire goûter au plaisir de jouer à ce jeu enfin du moins le système de combat après le plaisir du jeu évidemment ça passe à la fois par l'exploration l'OST le scénario et tout ça bon là là on est plutôt centré sur le système de combat voilà donc comme je disais Melia est immobile on va y arriver Melia est immobile lorsqu'elle invoque ses arts et donc évidemment la stratégie consiste à invoquer le plus d'arts possible dès le début du combat pour que ce soit efficace donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre assez loin de l'ennemi pour pas que nos compères déclenchent le combat donc hop hop là vous voyez que j'ai bien mis le lien d'engagement bien au bord du cercle dans la partie blanche donc on a eu un gain de tension vous voyez que là ils sont énervés ils vont mordre et donc là maintenant que j'ai rappelé mes personnages vers moi je vais pouvoir activer mes éléments et donc on va se préparer pour le combat voilà là j'ai activé mes trois éléments je vais activer le déploiement et là je leur dis de l'attaquer tout simplement et donc là vous voyez que à côté de leur PV vous voyez tous les buffs qu'ils ont donc agilité et l'éther là en plus on a de la chance on a un petit bonus de de lien spontané donc là vous voyez que j'ai activé trois éléments du vent c'est à dire que j'augmentais leur agilité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'augmentais leur agilité et donc là vous voyez je sais pas si vous avez bien vu mais altriche qui est niveau 76 c'est à dire qu'il a un niveau de plus que moi n'a pas pu toucher Rain qui est mon tank qui possède l'hostilité et donc voilà c'est vraiment monstrueux donc là oui je vous ai pas dit mais j'ai mis des gemmes d'agilité à tous mes personnages et donc ça permet tout simplement de de créer des monstres ultra agiles notamment Danban qui devient super agile je sais pas si vous vous rendez compte 30% de 282 je sais pas combien ça fait mais ça fait beaucoup et voilà donc Danban est intouchable ho 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 et Rain par contre il a une mauvaise agilité mais bon c'est quand même pas mal donc là vous voyez que mes personnages ont réussi à faire chuter Altrich tout seul et donc j'en ai profité pour le faire chuter à mon tour avec le combo qui a augmenté la jauge de formation qui a permis de déclencher l'enchaînement et donc là je vais essayer de le refaire chuter donc je vais utiliser la lance céleste dans l'enchaînement alors normalement il faut pas faire comme ça mais là il l'en fait chuter avant moi c'est fourbe et donc là évidemment vous l'avez compris c'est la stratégie du Topol Lock que je vous avais déjà présenté avec notre ami Aba Assy hop parfait donc là j'ai obtenu un maillon bonus donc j'ai aussi utilisé les partages de compétences pour avoir des maillons bonus et donc le fait que j'utilisais la lance céleste juste avant ça veut dire que je vais pouvoir réutiliser le genou étoilé pour le refaire chuter encore une fois à partir de là qu'est-ce qu'on fait on va faire ça par exemple voilà le petit combo Mirage plus Cyclone de Lame de Dunban le gros classique avec Rain on va utiliser le coup de bouclier pour les BT hop et avec Melia on va activer la rafale élémentaire alors oui et vous voyez là toute la force de la rafale élémentaire encore une fois Melia est vraiment un personnage cité je la mets sur un pied d'égalité avec Dunban mais je pense qu'en réalité elle est encore plus puissante que Dunban donc la rafale élémentaire je vous ai dit que vous pouviez cumuler trois éléments pour les relâcher après donc ça veut dire que Melia peut utiliser trois fois la rafale élémentaire durant un enchaînement au maximum en réalité elle peut l'utiliser plus de fois si vous arrivez à décharger sa rafale élémentaire à remettre des éléments dans le combo pour réutiliser la rafale élémentaire après mais ça franchement c'est si vous y arrivez vous êtes un dieu et puis les arts des autres personnages sont limités donc vous pourrez pas le faire indéfiniment mais qu'est-ce que ça veut dire utiliser la rafale élémentaire trois fois la rafale élémentaire c'est un art spécial c'est à dire que c'est de couleur blanche c'est à dire que c'est un joker en fait ça veut dire que vous pouvez non seulement ça garde les maillons du combo précédent c'est à dire que là par exemple avec Rain j'ai utilisé un art des bétudes donc de couleur jaune puis avec Melia j'ai utilisé la rafale élémentaire donc de couleur blanche qui est un mon joker c'est à dire que je garde là je suis maillon x2 avec Dunban je peux si je veux utiliser un art de n'importe quelle autre couleur ça va continuer la chaîne donc là par exemple la mouragan qui me permet d'infliger l'hémorragie avec un maillon 3 ce qui renforce les dégâts d'hémorragie avec Rain je vais continuer la chaîne avec par exemple le percule d'acier et avec Melia je peux encore une fois activer la rafale élémentaire parce qu'il me reste deux éléments en stock ce qui me permet non seulement d'infliger une rafale élémentaire de maillon 5 qui est le max mais ce qui me permet en plus de garder le maillon 5 pour les attaques des autres personnages si je peux continuer mon enchaînement donc Melia est très efficace dans les enchaînements c'est monstrueux là par exemple je vais continuer ça vu qu'en plus j'ai utilisé la lame ouragan juste avant ça va activer l'effet secondaire de la lame universelle et ça va augmenter ma jauge de formation bon là ça sert à rien parce que la jauge de formation est déjà à fond parce que j'ai tué plein d'ennemis tout à l'heure avec le vol des 1000 lames mais bon c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire de monstrueux à haut niveau ici avec Rain j'ai utilisé le percute d'acier autour d'avant donc je vais utiliser le pied plongeant qui me permet encore une fois d'activer l'effet secondaire de cet art qui me permet de diminuer l'agilité d'Altriche bon déjà qu'il ne peut pas me toucher vu que j'ai mis les éléments de vent là il va encore moins pouvoir me toucher c'est le cas de le dire mais ça va aussi augmenter la jauge de formation puisque c'est un combo et voilà et là l'enchaînement c'est terminé donc je ne peux plus rien faire alors là ce que je n'ai pas fait c'est que je n'ai pas alors là voilà là j'ai utilisé la lance céleste puis j'ai déclenché l'enchaînement ce qui va me permettre d'utiliser directement le genou étoilé sans passer par la lance céleste ça veut dire que je vais commencer directement avec un art vert et donc ça veut dire que je vais pouvoir continuer le combo avec les arts vert des autres personnages et par la suite je vais pouvoir par exemple utiliser la lance céleste et déclencher en dehors de l'enchaînement le genou étoilé que j'ai en réserve voilà c'est une petite optimisation comme ça qui est très efficace hop je voulais vous dire autre chose mais j'ai oublié oui ce que je voulais vous dire c'est que avant de déclencher l'enchaînement j'aurais pu essayer de remplir ma jauge spéciale pour déclencher attendez je vais revenir sur Melia si je peux voilà j'aurais pu remplir la jauge de formation pour déclencher l'ultime éclat qui aurait baissé sa défense sauf que si je l'avais fait ça veut dire que j'aurais diminué sa défense physique de 10% et sa défense éter de 20% ou 25% je sais plus mais ça veut dire que là il serait déjà mort donc voilà là par exemple je vais la monter à fond hop hop donc là je vais utiliser l'ultime éclat qui baisse la défense de nos camarades et voilà donc cette équipe est très efficace contre des des ennemis qui sont plutôt puissants donc je pense surtout au boss du scénario et mais ça permet d'affronter des ennemis qui ont un niveau supérieur au nôtre parce qu'on booste notre agilité et c'est cool voilà donc voilà ça c'était la Melia orientée physique et donc on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo consacrée à une Melia plus orientée éter à tout de suite à tout de suite